Ressens-tu des douleurs dans les poignets après ta journée au travail, devant ton ordinateur ou si tu as un métier qui n'est plus manuel ? Est-ce que tu sens un manque de mobilité et tu aimerais retrouver un peu de souplesse et à la fois de force sur tes poignets parce que tu as de la difficulté quand tu fais des exercices à quatre pattes de te sentir confortable sur tes poignets ? Reste avec moi, cette séance est juste pour toi ! Vous aurez juste besoin d'une chaise ou d'un tabouret et de vous installer confortablement et on va commencer par relâcher nos poignets, secouer nos poignets, secouer nos doigts, les laisser se détendre et on va se déposer, paume de main vers le ciel, les poignets bien relâchés sur les cuisses puis ensemble on va prendre une belle inspiration et une belle expiration les épaules se détendent on va faire une vague avec les doigts et les poignets on va enrouler les doigts de l'intérieur vers l'extérieur j'imagine que j'attrape quelque chose de doux, de cotonneux, d'agréable c'est comme une vague finalement c'est comme un peu les rouleaux de la vague, de la mer qui s'enroulent et qui se déroulent tous les doigts s'enroulent et se déroulent de l'intérieur vers l'extérieur et on relâche, à nouveau on secoue et on laisse tomber nos poignets et nos paumes de main vers le ciel à nouveau ensemble on prend une belle inspiration et une belle expiration les coudes proches du corps on va aller laisser tomber les poignets et les doigts vers le plancher puis on va mettre de l'action vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas donc les coudes sont vraiment collés au corps pour que ce soit les poignets qui bougent et qui se mobilisent donc c'est à la fois une action de relâchement mais c'est aussi un mouvement de contraction donc on veut muscler cette partie et à nouveau on relâche on prend une pause on respire et on expire puis c'est le même principe, les coudes collées au corps puis j'ai les poignets cette fois-ci vers l'extérieur donc les paumes de main vers l'extérieur et là couvert l'avant, vers l'arrière haut et bas avec les doigts donc même principe je garde bien mes coudes collées au corps parce que sinon je vais avoir tendance à travailler avec mes bras mes bras ne doivent pas bouger c'est vraiment juste mes poignets qui bougent donc c'est plus pratique quand on a les coudes collées au corps parce que par exemple pour moi c'est plus difficile cette position-là et on relâche même principe, cette fois-ci les coudes sont collées les paumes de main se regardent puis là vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur parfait on pourrait faire ces exercices beaucoup plus longtemps on pourrait aller attribuer jusqu'à une minute par exercice mais pour que vous puissiez voir la totalité des exercices de notre routine hop, je la fais plus rapidement puis maintenant on va enrouler en commençant par les pouces on enroule on s'étire on ramène les coudes vers l'avant et on déroule des petits doigts jusqu'aux pouces avec une extension maximale des poignets on reprend, on enroule en commençant par les pouces on finit par les petits doigts et on s'étire, on ouvre on peut même aller jusqu'à bailler pour aller ouvrir en même temps la poitrine, ça fait du bien et on déroule les petits doigts et les pouces et on fait l'extension maximale on le fait une dernière fois on enroule et on ouvre ça fait du bien aussi si on a passé trop de temps devant son ordinateur donc on relâche nos doigts puis on va maintenant aller garder l'ouverture ici puis un doigt à la fois donc je commence par le pouce vers le centre et on ouvre allez, on continue un doigt à la fois vraiment pas toujours facile on peut voir que parfois on entraîne les autres et on continue avec les petits les petits, j'ai vraiment du mal avec l'auriculaire à ne pas laisser l'autre partir avec ça étire en même temps les doigts sont bien ouverts les paumes de main sont bien ouvertes encore donc on peut le faire plusieurs fois plus longtemps mais c'est intéressant de faire ces petites pauses pendant le travail je suis good relâché on se détend à nouveau on laisse poser nos poignets, nos bras ça permet aussi de détendre nos épaules de faire cette position ça relâche ça laisse tomber les épaules vers le bas on prend une belle inspiration ensemble et on expire si tu as aimé la vidéo merci de liker et de partager avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces exercices j'ai d'autres vidéos dans ma chaîne sur les poignets donc il suffit de t'abonner à la chaîne et de découvrir toutes les vidéos prends soin de toi quelques minutes par jour suffisent pour se sentir mieux bye bye merci de t'abonner à la chaîne merci de t'abonner à la chaîne merci de t'abonner à la chaîne